Bonsoir Serge Raffi, vous avez écrit en 2012 un itinéraire secret de François Hollande, mais avec le livre de Valéry Trirveler dont tout le monde parle depuis hier, on a l'impression qu'il n'a plus grand chose de secret ou de protégé pour le président. Vous qui connaissez bien François Hollande, Serge Raffi, alors officiellement il ne veut pas lire ce livre, d'abord est-ce que vous ne pensez pas qu'il va le lire quand même ? Est-ce qu'il va se sentir trahi ou blessé ? C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même un événement historique. On n'a jamais vu dans l'histoire et de la République, et même dans l'histoire de France, une ancienne première dame, comme on veut, qui produit, qui publie un brûlot pareil sur le président de la République en fonction. Donc sur un homme d'État en fonction, qui dirige un pays, et quelqu'un qui lui crache dessus, et qui donne sa version des faits sur un problème d'intimité, sur un problème au fond de séparation. C'est-à-dire qu'on est dans une affaire de droit, du divorce, même s'ils n'étaient pas mariés, appelons ça un droit de concubinage, etc., de séparation de concubins, puisqu'ils avaient 9 ans de vie commune. Et donc là, c'est un cas inouï et unique, et totalement nouveau, auquel on assiste. Donc vous dites, il va le lire forcément, il ne peut pas rester indifférent, et il va en ressentir une vraie blessure, une trahison. Il va être surpris, c'est un animal politique, François Hollande, on le répète constamment. C'est un mélange étrange, bien sûr, c'est un animal politique, c'est quelqu'un qui voit tout à l'aune de la politique, et même les sentiments. Et donc c'est peut-être son point faible, c'est-à-dire que le problème avec Valérie Trevelleur, il n'est pas nouveau, il existait depuis longtemps, c'est-à-dire que le problème qu'avait cette femme, c'était au fond de ne pas supporter la vie politique, c'est-à-dire d'assumer le fait qu'un homme politique, essentiellement ce qui était important pour lui, c'était la politique, et c'était ce qui comptait par-dessus tout. Or, elle voulait être au-dessus de la politique. Et ça, évidemment, François Hollande ne pouvait pas lui donner ça. Et ça a toujours été ça depuis très longtemps, et pas depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, c'était bien avant. Est-ce qu'il redoutait ce livre ? Est-ce qu'il n'a pas cherché à entretenir sa relation avec Valérie Trevelleur encore pendant des mois ? On dit jusqu'au mois d'août, en lui envoyant des fleurs, en l'invitant, pour justement éviter notamment que ce livre existe. C'est possible, mais là on rentre dans le cerveau d'un président, on rentre aussi dans le labyrinthe des sentiments contradictoires qu'on peut avoir avec une personne qu'on a aimée, avec qui les choses se sont dégradées, avec qui on a quand même des liens, c'est assez classique. Donc, dans les faits, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait envie que ça s'apaise. Il était pour une solution d'apaisement. Il y a eu des tractations, il y a eu des intermédiaires. Des gens sont venus voir Madame Trevelleur pour justement essayer d'arranger les choses, parce qu'il dirige un pays. Il est en train d'envoyer peut-être l'armée quelque part en Syrie. Donc, on n'est pas dans un monde des bisounours où les états d'âme d'une dame doivent tout emporter, tout engloutir. On est dans une situation terrible. Donc, c'est ça qui est épouvantable dans ce qu'on est en train de vivre. C'est que c'est démesuré. C'est-à-dire que les blessures, qu'elles soient même aussi légitimes soient-elles de cette dame, eh bien, ne concernent pas l'État français, ne concernent pas la gouvernance du pays. Or, François Hollande est le président de la République. Dans ce livre, Valéry Tervé-Lerre livre des choses très intimes. Par exemple, cette remarque quand il lui dit sans rire, on ne te demande rien d'autre que d'être belle. Franchement, Serge Raffi, il ressemble au François Hollande que vous connaissez. Mais là, c'est la même chose. D'abord, un, la parole de Madame Trivalheur n'est pas parole d'évangile. Deuxièmement, on ne connaît pas le contexte de cette formule. On peut très bien dire ça aussi à sa compagne en s'amusant, en faisant un jeu de mots, en étant un peu caustique, etc. Ça n'a rien d'extraordinaire. Simplement, quand on le retire du contexte, tout d'un coup, on arrive à quelque chose d'épouvantable et on présenterait au fond cet homme comme un monstre. De la même manière qu'on lit cette fameuse phrase de la famille de Madame Trivalheur, la famille Massono. On dira, ce n'est pas Jojo, ta famille, etc. Mais on ne connaît pas dans quelles conditions tout ça a été dit. On ne connaît pas les relations que Madame Valéry Trivalheur a avec François Hollande sur sa propre famille. Peut-être qu'elle pense la même chose. On ne sait pas, donc, il y a un acte de vengeance qui, malheureusement, c'est une vengeance intime de caniveau pour moi, qui, malheureusement, prend des proportions politiques absolument uniques et scandaleuses. Elle va même plus loin puisqu'elle dit, en fait, il n'aime pas les pauvres. Il se moquait de mes origines modestes en m'appelant Cosette. Est-ce que même les valeurs de ce président ne sont pas celles que l'on croyait être ? Mais c'est ridicule, François Hollande est lui-même d'origine modeste. Ses ancêtres étaient des sansons, ses grands-parents étaient des instituteurs, ses arrière-grands-parents étaient des volaillers, c'était des gens misérables qui vivaient dans... C'est absurde. Qu'elle avance ? C'est sa version des faits, c'est son regard sur leur histoire. Et à la limite, c'est ça qui est terrible. C'est que, malheureusement, le moindre de ces mots devient politique. Or, on n'est pas dans une histoire politique. On est dans une histoire intime où quelqu'un a commis, à mon avis, un péché grave politique. C'est de parler de tout ça alors que cet homme est en gouvernance, c'est-à-dire qu'il gouverne le pays. On connaît le problème du chômage, on connaît aussi le problème de ce qui se passe au niveau international, que ce soit au Mali, que ce soit en Syrie, etc. La situation est grave. Ce livre sort le jour où un journaliste américain est décapité par l'armée islamique, par l'État islamique. Donc on est dans une situation incroyable. On a l'impression d'une malédiction, d'ailleurs, dans le parcours politique de François Hollande, d'être rattrapé sans arrêt par cette imbrication publique-privée. D'ailleurs, je pense que c'est la marque de ce régime et de ce début de quinquennat. C'est qu'à chaque étape politique importante qu'il a voulu marquer, il a eu, si je puis dire, ce sparadrap sur le talon de Mme Treiveller, qui à chaque fois parasitait son action politique. – Alors Serge Raffi, justement, politiquement, combien de frondeurs du PS pèsent cette frondeuse tri-revélaire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que ce livre ne risque pas de faire plus de mal politiquement à un président déjà très mal en point ? Et plus mal même que les déchirements dans la majorité ou les désillusions d'une partie du PS ? – Mais pour l'opinion, c'est dévastateur. C'est un assassinat politique. À l'époque d'Athènes, on utilisait la cigu pour assassiner les hommes politiques. Aujourd'hui, on utilise un livre de révélation, je dirais moi absolument d'alcove, qui n'intéresserait normalement personne. Et c'est une nouvelle technique. Vous savez par exemple qu'en Angleterre, on utilise pour tuer un sportif ou faire de l'argent d'ailleurs, le fuck and tell. Ça s'appelle, c'est une technique où des femmes qui n'ont pas de notoriété, qui ne sont rien, vont aller coucher avec un footballeur célèbre et vont aller faire un livre derrière pour raconter comment ça se passe dans la chambre. Et bien quelque part, ça relève du même principe. Et c'est vraiment, moi je trouve ça honteux et pas très correct. Et le problème, c'est que pour François Hollande, c'est réellement grave et dévastateur, même si l'Élysée ne dira rien. – Vous nous dites carrément, l'ex-première dame est en train de le tuer politiquement. – Mais rappelez-vous, elle a même fait des articles avec des messages subliminaux dans son journal. C'est quand même son journal Paris Match qui en plus publie ces choses-là, utilise la une de leurs journales. Et avant de faire ces articles, elle a fait de faire cette opération. Elle a écrit des articles soi-disant littéraires, qui étaient des articles qui en fait lançaient des messages subliminaux pour prévenir le président qu'elle allait frapper. Et rappelez-vous, il y avait des menaces subliminales dans ces articles, les spécialistes les raconteront un jour, mais qui étaient terribles, c'est-à-dire qu'on savait bien que ça allait arriver. Et c'est arrivé, et je pense que pour notre pays et pour la présidence de la République, c'est vraiment un drame. – Imaginons, dernier mot, que le président vous consulte et vous demande et vous dit « Serge, qu'est-ce que je fais ? Je réponds, je ne réponds pas, je reste silencieux, je contre-attaque. » Qu'est-ce que vous lui diriez ? – J'aurais rien à lui dire d'abord, parce qu'il écoute très peu ce genre de conseils, mais d'abord simplement, il est président de la République et c'est ce qu'il fait, il gouverne le pays, il prend des décisions, il en a pris encore récemment par rapport au Mistral, au contrat par rapport à Poutine. Ce sont des décisions lourdes, des décisions graves qui intéressent la diplomatie de notre pays et je pense qu'il doit gouverner et qu'on le laisse gouverner tranquille. – Merci Serge Raffi, merci d'être venu. On lira dans quelques semaines votre nouveau livre sur le même François Hollande, j'imagine à la lumière de tous ces derniers éléments. – Merci. – Merci. – Merci.